Je vous souhaite, Bezrat HaShem, qu'à cette reprise du Zeman Kaïtz de cet été, que tout le monde ait un Kaïtz Bari et qu'on puisse étudier avec calme et tranquillité. Comme je l'ai déjà dit, le jour de Yom HaTzma'out comprend beaucoup d'alakhot. Concernant beaucoup de thèmes. Tout d'abord, on a, si on voudrait résumer, on a quatre questions ilchatiques. On a le sujet le plus brûlant, c'est le récit du Halel avec Berakha, sans Berakha. Ensuite, on a la question qui est aussi assez brûlante, c'est est-ce qu'on dit le Tachanoun ? Est-ce qu'on fait le Tachanouni le jour de Yom HaTzma'out ou pas ? Troisième question, est-ce qu'il serait permis de se couper le cheveu ou de se raser la barbe le jour de Yom HaTzma'out, sachant qu'on est dans la période du Omer où il est interdit ? Et quatrième question, est-ce qu'il est permis d'écouter de la musique ou même faire des danses le jour de Yom HaTzma'out, sachant qu'on est dans la période du Omer, qu'on n'écoute pas de musique, qu'on ne fait pas de danse ? Alors, ces quatre questions ilchatiques, on les a séparées en deux chez Yorim. Le Hinyan du Halel, on en a parlé, Baruch Hashem en a parlé longuement. Et notre conclusion était qu'on ne peut pas réciter le Halel avec Saberachah, comme il est écrit dans tout, la majorité des décisionnaires, le Rav Ovoadie Yosef, Alava Shalom, dans son Chout, y'a Bia Omer, Khelek Vav, Siman Memalef, ramènent la majorité des Poskims, qui disent qu'on ne peut pas réciter le Halel avec Saberachah pour plusieurs raisons. Et ainsi, la Rabanoute arachite les Israëls, donc ceux qui ont fondé le récit du Halel, quand ils l'ont mis en place, ils ont décidé de le lire sans Baruch Hashem. Toutes les générations des Rav Arachis, donc des grands rabbins d'Israël, ils ont tous décidé ainsi, sauf une exception, le Rav Shlomo Goren, Alava Shalom, où lui avait décrété qu'il fallait aussi le résister avec Baruch Hashem, son avis n'a pas été accepté à la Rabanoute arachite, et comme ça, il en est resté. Donc, notre recommandation, selon la majorité des Poskims, c'est que celui qui lit le Halel, le lire sans Berachah. À quel moment ? Pas à l'intérieur de la prière, c'est-à-dire, quand on est encore avant le Kaddish Tidkabal, que le Kaddish Tidkabal clôture la prière, on ne va pas mélanger des choses qui ne sont étrangères à la prière. La prière, elle a un ordre, selon la Kabbalah, surtout, où elle va selon les Olamot, de Hatzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Là, on monte dans des sphères, après, on y redescend, et donc, selon les Mekoubalim, on ne va pas troubler cet ordre, et donc, la Halakha, les Maasé, celui qui va réciter le Halel sans Berachah, peut le réciter après le Kaddish Tidkabal, ou bien après la prière du matin. Le soir, on ne récite pas le Halel, comme ça nous dit le Khida. On ne fait pas de Halel le soir, comme ça, on voit dans les Chagim, Rosh Chodesh, toutes les fêtes, et une exception, c'est le soir de Pessah, et Alpi Asod, il y a des secrets, pourtant, on lit le Halel, le soir de Pessah, mais il dit le Khida, le Halel n'a rien à voir avec la nuit, seulement la journée, et comme on a dit, sans Berachah. Ça, c'était au sujet du Halel. Entre parenthèses, et ça, c'est en fait, on va commencer avec ça. Aujourd'hui, on va répondre sur les trois autres questions. Le Halel, on a répondu. Les trois autres questions, c'est est-ce qu'on dit le Tachanoun, on fait les Tachanoulim, on ne fait pas le Tachanoulim ces jours-là, est-ce qu'il est permis de se raser ou de se couper les cheveux ? Est-ce qu'il est permis d'écouter de la musique ou faire des danses ce jour-là ? Cette question se repose sur, en fait, un sujet. Ces trois questions se reposent sur un sujet. Comment considérer le jour de Yom Ha'atzma'ut ? Le considérer comme un jour de fête dans le calendrier juif, dans la Torah, dans le cadre de la Halakha ? Ou bien seulement le considérer comme un jour joyeux où il s'est passé des choses positives ? Certains vont dire pas à 100%, j'y viens. Alors, est-ce qu'on le considère comme un jour de fête selon la Halakha ou pas ? Et ça, c'est ce qui va engendrer toutes nos questions ilchatiques. Toutes nos questions ilchatiques, les trois questions, et on va y répondre à travers ce principe, à travers cette idée-là. Zaku Baruch. Il y a une question qui a été développée il y a 250 ans et encore avant par le pri Khadash. Le pri Khadash s'appelait Rav Khizki Yaoudi Silva, un des grands décisionnaires séfarades qu'habitait à Yerushalayim. Une personnalité très, très percutante dans le monde de la Halakha. Le pri Khadash, il est très connu. Il ramène les paroles du Maharam El Ashkar. Maharam El Ashkar, c'était un des grands poskimes à l'époque du Radbaz en Égypte. C'était à la même génération que le Shulchan Arouf, Rabbi Yosef Kar ou le Beit Yosef. Dans le Beddin du Radbaz en Égypte, avec le Radbaz était Dayan, le Maharam El Ashkar. Et la question dans le Maharam El Ashkar, donc ça, c'est déjà 451, elle est la suivante. Une famille ou une ville ou même un pays qui ont eu un grand messe. Ils ont eu un grand miracle. Suite à ce miracle, la famille ou la ville ont décidé de fixer ce jour, le jour de leur délivrance, le jour de leur nesse, de le fixer en jour de fête. où ce jour-là, ils seront tenus à faire dérouler des repas, des saoudotes. Il y en a même qui ont dit on va faire Mishloach Manot comme à Pourim. Il y en a qui ont pris sur eux de chanter et de danser ce jour-là. La question qui a été demandée au Maharam El Ashkar, est-ce que cette décision a un ampleur ilchatique ? C'est-à-dire, est-ce que c'est considéré comme un éder, comme un minhad ? De dire, voilà, on fixe ce jour-là en jour de fête. Est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible ? Et dans cette même question, qu'est-ce qui se passera avec les générations à venir ? Est-ce que leurs enfants, leurs petits-enfants seront tenus eux aussi à respecter ce jour-là en tant que jour de fête ou pas ? A répondu le Maharam El Ashkar, oui. On peut fixer un jour de fête suite à un événement, suite à un miracle, suite à quelque chose d'extraordinaire. On peut fixer cette instauration de ce jour de Simcha à un ampleur ilchatique à tel point que maintenant, chaque année, ils vont devoir respecter ce jour en faisant un jour de fête, de saoudot, de mishteve Simcha, de joie, etc. Et non seulement ça, c'est que même leurs enfants vont devoir respecter parce qu'on sait que quand il y a des minhagim, les enfants sont tenus à respecter les minhagim de leurs parents. D'accord ? Quelqu'un qui vient du Maroc, il doit respecter les minhagim du Maroc. Pourquoi ? Pas parce qu'il vient du Maroc, mais parce qu'il est descendant à des personnes qui se comportaient comme au Maroc. Et donc, un enfant doit suivre tu dois suivre les minhagim de tes parents. Alors donc, il dit le Maroc que la famille qui a eu un grand S, ils ont été sauvés, ils ont fixé ce jour-là et il dit, il y en a plusieurs, cette journée a été fixée pour eux un jour de fête et donc, il ne peut pas passer une année où ils ne vont pas marquer cette journée en tant que jour de fête. Comme ça a répondu le Maroc. Le prix Khadash, 200 ans plus tard, va être relèque, va donc contredire cette halakha du Maroc. La vie du prix Khadash est qu'on ne peut pas fixer, étant donné que c'est-à-dire qu'on ne peut plus fixer de jour, nouveau jour dans le calendrier juif après la fête de Pourrim, après la fête de Hanouka, on ne peut plus rajouter des fêtes dans le calendrier juif. Il dit le prix Khadash, tu ne peux pas fixer un jour de fête. Tu veux être content, tu veux profiter, tu veux kiffer, tu peux le faire à n'importe quel jour. Mais ce jour-là n'a pas d'influence et d'impact ilchatique sur ta décision et donc aussi tes enfants et tes petits-enfants ne sont pas concernés par ta décision. Donc on a une machloquette. La majorité des poskimes, le Khida, Rabbi Chaim Palaji, la majorité de Knesset Agdola, Rabbi Ovadé Yosef, la majorité des poskimes ont été possèd comme le Mahara Melashkara, pas comme le prix Khadash. Et donc ils disent qu'on peut fixer un jour de fête. Et cette fixation a un impact ilchatique non seulement pour les personnes qui l'ont vécu mais aussi pour les descendants, les enfants et les petits-enfants. Et comme ça, c'est à la Khale Maasé. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu le Pourim d'Alger où plusieurs événements quand il y a eu des miracles, des Nissim, ils étaient en bateau, ils ont été sauvés, ils ont fixé un jour de fête, ce jour-là, il est fixé. Et même, ils peuvent lire le Halel, ils peuvent lire le Halel et remercier à Kadesh Baruch Hu, faire des repas, etc. Ça, c'est à la Khale Maasé, comme ça, c'est tranché dans tous les Poussquins. Le Khatam Sofer aussi, il le dit. Tous les Poussquins, c'est quelque chose de répandu, donc pas comme le prix Khadash. Donc, notre question sur le Yom à Tzma'ud, c'est une question qui est réelle. C'est vrai qu'on n'est pas à la période de Pourim et de Chanukah. On est seulement il y a 70 ans où l'État d'Israël a annoncé son indépendance. Et donc, à partir de ce jour, Amisraël peut être en sécurité sur sa terre et se développer sur sa terre. Et donc, c'est un jour où les Poussquins vont venir discuter. est-ce que si on décide de fixer ce jour-là en jour de fête, alors, si on va selon le Maharam et l'Ashkar et le Khida et le Khatam Sofer et le Rabi Wadi Yosef, alors oui, on peut fixer un jour de fête. Selon le prix Khadash, tout ce que tu feras, ça ne sera pas valable parce qu'après Pourim et Chanukah, tu ne peux plus fixer. Mais la Laha n'est pas comme le prix Khadash. La Laha est qu'on peut fixer un jour de fête. Donc, a priori, le jour du Yom à Tzma'ud est fixé. Il a été fixé par la Rabba Notarachide, par beaucoup de Rabba Nîmes à cette époque. Alors, tous ceux qui suivent ces Rabba Nîmes, tous ceux qui sont élèves de ces Rabba Nîmes vont être tenus à fixer ce jour-là en jour de fête comme ça, a priori. Alors, si on va déterminer que oui, pour ceux qui ont fixé ce jour-là en tant que jour de fête, parce qu'il faut savoir que c'est un choix, ce n'est pas une obligation, de le fixer en jour de fête. La question dans les post-qu'ils, c'était s'ils ont pris sur eux ce jour-là en tant que jour de fête, est-ce que c'est valable ? Mais ce n'est pas une obligation de le considérer en tant que jour de fête. D'accord ? Tout ce qu'on discute, c'est celui qui a pris sur lui en tant que jour de fête. Maintenant, pourquoi oui, pourquoi non ? Tout le monde connaît la discussion dans Am Israël qu'il y a quelques années encore, ça faisait vraiment une mahlouquette. Aujourd'hui, beaucoup moins, je trouve. Je trouve que la différente approche dans Am Israël et ce que considérait le jour du Hamas comme un jour de fête ou pas un jour de fête, je pense qu'elle sait c'est-à-dire c'est-à-dire les deux se sont rapprochés les uns des autres et donc il y a moins, la discussion est moins éloignée les uns des autres. J'explique pourquoi. Rabbi Ovadhi Yosef dans son shoot Yabiyah Omer dans le même endroit, dans cette même référence, il dit que le Yom HaTzma'ut, le jour de l'indépendance, il a deux facettes. C'est comme une pièce qui a deux côtés. D'un côté, il a une facette magnifique. C'est qu'à partir de ce jour, on peut être en sécurité en Erette Israël. On peut habiter en sécurité en Erette Israël. On peut aller pèler nos patriarches. On peut aller prier au Côtel Amaravi. On peut habiter à Yerushalayim dans toutes les villes que d'Oshod d'Erette Israël. On peut étudier la Torah en Erette Israël. En Torah, que Torah d'Erette Israël parce que Avira, la Dagmar a dit que l'ère d'Erette Israël rend plus sage. Avira d'Erette Israël marquine. Donc, la Torah est bien plus élevée. On peut appliquer les mitzvot qui concernent l'Erette Israël. Toutes les mitzvot à l'Erette Israël et à l'Erette Israël. Alors, il dit l'Avadi Yosef, non seulement ça, c'est que les yeshivot et les kolélim et les batemidrashot et les batemidrashot comment ils sont développés en Erette Israël va dire qu'il y a un côté, il y a un aspect d'Erette Israël qui est extraordinaire et qui a une dimension qui est très élevée. Mais d'un autre côté, il dit l'Avadi Yosef, il dit qu'il y a aussi un côté négatif. C'est que quand ils ont fondé cet État, alors il y avait des fondateurs et beaucoup ont réussi, ils avaient pour but de mettre en place un État qui est laïque. Et tout le monde connaît les histoires, les témanimes qui sont venus en Erette Israël et qui les ont placés dans des kiboutimes afin qu'ils n'appliquent plus la Torah, qu'ils ne se comportent plus comme des juifs selon la Torah. Et il dit non seulement ça, on voit dans le rinour, dans l'éducation, que l'éducation en majorité, c'est une éducation qui n'est pas selon le Derecha Torah, le Khinuch, il est l'Odati. Alors donc, il dit on a des côtés positifs et des côtés négatifs. Alors donc, quand on parle ce soir sur toutes ces alakhotlas de Tachanoun, de se couper les cheveux, d'écouter la musique le jour de Yom HaTzmaut, c'est pour celui qui va se focaliser sur quelque chose. Dans Amisraël, il y a plusieurs sortes de personnes. Il y en a qui vont se focaliser que sur les choses positives. Et donc, ils vont dire d'accord, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a des choses négatives, moi je me focalise sur les choses positives, je veux fêter ce jour-là. Et selon la halakha, il a le droit, il est permis de fixer un jour et c'est valide, c'est validé dans la halakha de fixer un jour de joie. Mais, il y en a d'autres qui vont choisir de ne pas le marquer comme un jour de fête. Même si on doit remercier pour l'énitie, mais jusqu'à tel point de le fixer en tant qu'un jour de fête, c'est vrai qu'il y a eu des choses positives, mais je ne peux pas fermer les yeux et ne pas faire attention au côté négatif de la chose. Et Rabotai, cette semaine, dans Parashat Kedoshim, vous savez que les parashiotes à Shavua, ils sont placés avec les fêtes, vraiment main dans la main. L'orakhaïma Kadosh, dans Parashat Kedoshim, il dit la chose suivante, il y a marqué dans la Torah, parashat Kedoshim, elle parle des choses qui parlent de la Kedoshah, de la sainteté, de se comporter comme un homme Kadosh et non pas comme un homme impur et ben. Et voilà que dans la Parashat Kedoshim, on a la mitzvah de respecter la orla qui consiste à que quand on plante un arbre, alors on doit attendre trois ans, plus une quatrième année, après à la cinquième année, on peut consommer les arbres. Quand j'ai vu ce passout, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça a à voir avec la Parashat Kedoshim ? La Parashat Kedoshim, elle parle des harayotes, elle parle de la droiture dans les affaires, mais quel rapport avec la mitzvah de orla ? Il dit à la Kedoshim qu'il y a un grand remez dans cette Parashat de orla. Il dit c'est lorsque l'homme Israël retourne sur sa terre. Il dit à Kedosh Baruch Hu quand vous venez en Eretz Israël, ne pensez pas que vous venez seulement pour y habiter. Vous allez vous introduire et vous installer en Eretz Israël où n'est un thème et vous y planterez des etz ma'akhal. On ne parle pas ici de l'orhaim à Kedosh d'arbres fruitiers, ça c'est le pchatt, mais le remez il est qu'on ne parle pas de ça. On parle de Talmide Chachamim parce qu'on sait qu'un juif il s'appelle arbre, il s'appelle etz comme il dit David Amélech au début de Tehilim. L'homme il est comparé à l'arbre. Et etz ma'akhal, un arbre qui est aussi non seulement arbre en tant que juif mais aussi il est fruitier, il a des fruits c'est-à-dire qu'il nourrit les gens, il leur donne de la nourriture, alors ça c'est le Talmide Chacham, que le Talmide Chacham il va enseigner aux gens la Torah donc il nourrit leur Nechama. Donc il dit le Rahem Akadosh quand vous viendrez en Eretz Israël vous serez obligés à planter donc à mettre en place des Talmides Chachamim qui vont vous enseigner de la Torah. C'est quoi la suite ? Par contre, les trois premières années vous n'avez pas le droit d'en profiter. De quoi on parle ? On parle d'un Talmide Chacham lorsqu'il va naître alors les trois premières années jusqu'à l'âge de trois ans il ne s'est pas parlé. La Orla, quand on parle de Orla c'est pas pour la Brite Mila ou Moshé Rabbeinu on dit qu'il était Aral Fé Fatay la Orla c'est quelque chose qui est fermé quelque chose qui n'est pas encore ouvert. Alors l'enfant quand il est né pendant trois ans il ne sait pas parler donc tu ne peux pas profiter de ses fruits. Par contre la quatrième année quand il commence à parler il peut parler mais il n'a rien il n'a rien à t'enseigner alors Profite de la quatrième année pour lui enseigner la Torah. Tu lui dis Et dès la cinquième année où elle dit la Mishnad en Père Kéavot qu'à partir de l'âge de cinq ans on commence à étudier les Mishnayot alors là l'enfant il commence à amener du profit il commence à faire profiter les gens. Sa Torah elle protège les gens il devient Etzma Akhal Et ramène au Rechaim Akadosh que Rabbi Akiva il avait pris chez lui à la maison en orphelin un bébé qui est devenu orphelin il a perdu son père et sa mère il était bébé Rabbi Akiva il l'a pris chez lui à la maison et il lui a enseigné la Torah quand il a grandi il a enseigné la Torah et il nous dit la Mishnad dans Maseret Kala que tant que cet enfant cet orphelin n'étudiait pas la Torah il était petit un an deux ans trois ans alors son père dans le Orlam a émett souffré il n'avait pas de repos mais dès le moment que Rabbi Akiva lui a enseigné la Torah et cet enfant à l'âge de 5 ans a commencé à étudier les Mishnayot alors son père a trouvé un endroit de repos dans le Gan Eden à Elion on voit que on voit que la Torah étudiée par quelqu'un en Eretz Yisraël ou partout dans le monde elle fait profiter elle nourrit la Neshama ça peut être la Neshama des vivants et la Neshama des non-vivants alors ça c'est le but de de là on voit que la terre d'Eretz Yisraël nous a été donnée pour se surparfaire et perfectionner nos mitzvot et donc quand il y a un état qui est mis en place pour un autre but pour mettre en place un peuple laïc alors ça va exactement à l'encontre de la volonté de la Torah c'est pour ça qu'il dit le Ravadi Yosef qu'il faut faire attention sur quoi on se focalise dans Yomar Tzimahout est-ce que tu te focalises sur les choses positives ou tu te focalises sur les choses négatives alors comme j'ai dit il y en a qui ont décidé de se focaliser seulement sur les choses positives et donc ils disent on veut fixer un jour de fête et ils ont le droit il y en a d'autres qui ont choisi non c'est vrai qu'on doit remercier sur l'inissive sur les grandes choses qu'on nous fait mais de venir jusqu'à tel point de fixer un jour de fête je ne peux pas fermer les yeux sur les choses négatives donc je pense qu'aujourd'hui cette Mahloquette elle est plus plus virulente comme elle était comme elle était à l'époque je pense qu'aujourd'hui chacun comprend le côté de l'autre et on a moins de Mahloquette alors maintenant parlons de celui qui a décidé de se focaliser sur les bonnes choses et il dit moi ils disent qu'on peut fixer un jour de fête alors maintenant vont venir nos trois questions de ce chiot est-ce qu'on dit à Hanoun est-ce qu'on on peut se couper les cheveux se raser la barbe est-ce qu'on peut écouter de la musique et faire des danses alors venons on commence doucement barouk jusqu'à maintenant c'était l'abidama parce que dès que je fais j'ai accol c'est que je commence le chiot on est dans la prière du matin on a il ramène l'opinion de un des geoni il dit que le Tachanund qu'on récite tous les jours dans la prière il n'est pas obligatoire il n'est pas il est volontaire réchoute on peut il n'est pas c'est pas quelque chose qui est fondamental quelque chose qui va être c'est un réchoute ça a été rajouté par les Amoraïm dans la Gemara c'est eux qui ont instauré le Tachanund mais ce n'est pas une obligation la Tachanund c'est une obligation on est obligé de faire la Tachanund mais le Tachanund c'est réchoute vient le Kaffachay et il dit que le Rivash il dit le Rivash que c'est pour ça que puisque le Tachanund il est réchoute alors c'est quelque chose qui dépend du Minag c'est à dire que le Tachanund est lié au Minag c'est à dire à la coutume répandue si Amisraël vont vont considérer qu'un certain jour dans l'année alors ce jour là on dit on n'a pas besoin de dire Tachanund parce que c'est un jour joyeux c'est un jour kadosh alors donc ils diront le Tachanund et c'est pour ça qu'il dit le Shohan Naou que quand on est dans un un endroit avec un Khatan ou l'inverse dans un Bettavelim ou quand on parle de Rosh Chodesh ou quand il y a une Britmi là ou quand il y a des fêtes ou le Chodesh Nisan ou le jour de l'Akba Omer on ne dit pas Tachanund puisque c'est quelque chose qui est réchoute qui est lié au Minag alors donc ça dépend du Minag et dans toutes ces dates là et toutes ces situations là Amisraël il n'a pas le Minag de dire Tachanund comme ça c'est là la Khalema donc la question elle est lorsqu'on fixe un jour de fête selon le Mahara Melashka qu'on peut fixer un jour de fête alors est-ce que le Tachanund s'en va est-ce que je considère que c'est le Yom Tov de cette personne là on sait que quand il y a un Mohel un Viaben un Sandak Yom Tov comme ça ils disent les Poskim c'est considéré comme son Yom Tov c'est une fête pour lui et donc il n'est pas tenu à faire Tachanund il ne fait pas Tachanund ce jour là c'est un jour de joie Tachanund ça vient en quelque sorte attrister la personne annoncer ses fautes etc demander pardon un jour de joie on ne demande pas pardon un jour de joie on est content on se fait coller sur la Simcha pas sur l'Aira alors donc est-ce que quelqu'un qui se fixe un jour de fête il devient comme un Viaben ou il a un jour de fête particulier personnel avant de répondre il faut savoir que considérer le Tachanund comme un Rishut et pas comme une obligation c'est seulement l'avis du Shulchan Aruch et des Pashtanim des Poskim Pashtanim mais selon les Mekoubalim le Tachanund il est obligatoire le Tachanund il fait partie intégrale du Céder Adphila et donc il dit tu ne peux pas facilement annuler le Tachanund seulement si tu as vraiment une raison qui est qui est vraiment indispensable où tu ne peux pas fermer les yeux sur cette raison là mais le Tachanund il fait partie intégrale de la prière c'est pour ça que on n'est pas on ne va pas à la va vite on annule le Tachanund alors il faut savoir est-ce que pour quelqu'un qui a fixé ce jour-là en tant que jour de fête est-ce qu'il est pas tour du Tachanund il ramène Rabbi Ovadé Yosef au nom du séfer Moed le Kolchai qui c'était le Moed le Kolchai c'était Rabbi Chaim Paladji en Turquie un des grands Poskim du monde c'est Farad il dit Rabbi Chaim Paladji que quelqu'un qui a fixé un jour de fête pendant le Homer où tout le temps dans l'année il n'est pas tour de dire le Tachanund il ne dit pas le Tachanund parce que c'est un jour de fête Yom Tov Chez Lohu et non seulement ça il rajoute il dit qu'il y en a aussi qui se coupent les cheveux quand c'est dans la période du Homer ou le Minag on va voir tout de suite d'où vient ce Minag qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant le Homer il dit il se coupe les cheveux pendant le Homer c'est un jour de fête donc en fait Rabbi Chaim Paladji il dit que quelqu'un qui a fixé le jour de Yama en tant que jour de fête il ressemble au Aviyaben Sandak et Mohel que eux aussi quand ils sont en période du Homer ils se disent Patachanund et ils se coupent les cheveux ils peuvent se raser donc en fait il fait un Dimayon il fait une comparaison il relie les deux choses entre celui qui a décidé que c'est un jour de fête et c'est Barlébrite alors ça c'est au sujet du Tachanund donc réponse est-ce qu'on dit Tachanund le jour de Yama Tzma'ut ça dépend qui on est si on est quelqu'un qui a décidé que le jour de Yama Tzma'ut c'est un jour de fête chez lui alors il ne dit pas Tachanund mais celui qui n'a pas décidé que c'est un jour de fête alors il continue sa prière normalement et il dit Tachanund ça c'est au sujet du Tachanund le sujet de se couper les cheveux et de se raser alors venons on commence par la source dans l'Agmara les étudiants du Dafa Yaoumi ils sont dans Maserhet Yevamot donc on étudie Maserhet Yevamot dans la page 62 il dit l'Agmara Maserhet Yevamot avait dans son école dans sa yeshiva 12 000 couples de Talmidim c'est à dire 24 000 et tous les 24 000 Talmidim sont morts dans une seule période puisqu'ils ne se respectaient pas les uns aux autres suite à leur disparition le monde était néant le monde n'a plus de raison d'exister si la Torah n'est pas transmise et il est allé chercher de nouveaux élèves pour transmettre la Torah aux générations à venir et il est arrivé chez 5 élèves Rabi Meir Rabi Yehouda Rabi Aussi Rabi Shimon et Rabi Al-Azhar Ben Shamwa 5 Tanaim gigantesques et c'est à eux que Rabi Akiva va transmettre la Torah maintenant c'est limité parce qu'on peut transmettre à 24 000 beaucoup plus qu'on peut transmettre à 5 et de ces 5 Talmidim sont sortis les 6 Sdarim de Mishnayot Shisha Sidre Mishnah mais avec les Talmidim de Rabi Akiva les 24 000 les premiers il y avait beaucoup plus de Torah alors c'est pas que la Torah elle a été remplacée mais on a au moins un minimum qui a été sauvé c'est les Shisha Sidre Mishnah le Shas nous dit la Gmara que quelle période il s'agit qu'ils sont morts les 24 000 élèves de Talmidim de Rabi Akiva il dit dans la période qui entre il vient le tour et il ramène les Géonim que suite à cette Gmara suite à cette tristesse quand les Géonim ils ont vu cette Gmara ils ont dit quelle tristesse combien de Torah on a perdu une Torah de 24 000 élèves quand on voit que 5 élèves de Talmidim de Rabi Akiva ils ont sorti un chasse tellement gigantesque alors imaginons 24 000 élèves ils ont décidé de prendre sur eux des coutumes de Avelut de deuil et c'est pour ça qu'ils ont pris sur eux en tant que coutume en tant que minhag de ne pas se marier pendant le homer et de ne pas se couper les cheveux pendant le homer d'accord on a deux choses une interdiction une coutume qui interdit le mariage pendant le homer et qui interdit de se couper les cheveux donc se comporter comme des endeuillés il y a des décours Emet je me dis les choses d'en haut mais Rabi Bin Amin déjà il rentre dans les détails Emet alors donc voici les 2000 nagim qui ont été pris par les guéonimes il y a plus de 1000 ans le mariage est se couper les cheveux bien plus tard il y a à peu près 300 ans il vient le Magien Avraham Magien Avraham un des grands poskims sur le Choukhan Aou et il dit un nouveau minag il dit non seulement qu'on n'a pas le droit de se marier et se couper les cheveux mais le minag il est aussi de ne pas chanter et danser de faire des danses pour diminuer la simcha pour marquer la avegout comme ça il dit le Magien Avraham donc on a quelque chose qui a été rajouté par le Magien Avraham sont venus les poskims de notre génération et ils se sont ils se sont posés la question qu'est-ce qui se passe avec la musique la musique n'a pas été évoquée ni dans l'agmara ni dans les guéonimes ni dans le Choukhan Aou ni dans le Magien Avraham ni dans le Mishnabura quand je viens parler des poskims c'est les poskims de notre dernière génération sont venus le Rav Moshe Feinstein le Gdolador des Etats-Unis le Mincha Tetzrak Afbedina Yerushalayim Yubadat Saïda Haridit et ils ont dit que si le Magien Avraham nous interdit des danses alors il faut interdire aussi la musique parce que la musique ça procure beaucoup de joie il vient le Rav Shlomo Zalman et il dit ici c'est ça alors c'est seulement une musique qui va te réjouir mais si c'est une musique qui ne va pas te réjouir par exemple écouter de la Chazanout des Ashkénazis je peux vous dire vous avez envie de pleurer alors il dit le Rav Shlomo Zalman une musique calme il ne parle pas de Chazanout Ashkénaz il est Ashkénaz mais s'il était Sepharad il aurait dit mais il dit une musique calme qui ne procure pas de joie spécialement il dit Moutar comme ça il dit le Rav Shlomo Zalman ce n'est pas l'avis de tous les poskims tous les autres poskims n'ont pas fait la différence le Rav Moshe Feinstein le Hominchat Yitzrak le Rav Ovadia Yosef n'ont pas fait de différence mais ça c'est l'avis du Rav Shlomo Zalman que lorsque la musique elle n'est pas une musique rythmée de joie Moutar bien sûr on parle ici de Klinegina bien sûr on parle ici d'instruments comment ? j'ai pas entendu qui est Khazan ça c'est Sashitake alors ça c'est l'interdiction de la musique la question elle est pendant le Omer on a Yoma Atzmaout alors on a deux Minagim se couper les cheveux où c'est un Minag bien plus bien plus ancien à partir déjà des Guéonimes il y a 1100 ans ils étaient interdits depuis cette époque-là ils nous étaient interdits de se couper les cheveux de se raser la barbe raser la barbe c'est un Sashitake mais en tout cas le Minag il est et de se couper les cheveux et de se raser la barbe et bien plus tard l'interdiction de la musique qu'est-ce qu'il en est Yoma Atzmaout qu'on fixe qu'on veut le fixer en tant que jour de fête donc là aussi je parle pour celui qui a fixé ce jour-là en tant que jour de fête on ne peut pas jouer sur tous les terrains et ne pas considérer comme un jour de fête et avoir les coulottes alors donc celui qui considère ça comme un jour de fête alors donc il a la question du Tachanoun Tisporet et musique oui comment le Saint Baal-Brit il peut se couper les cheveux et la barbe il vient Rabbi Chaim Paladji c'est ça le Kivun qui veut Rabbi William il dit puisque celui qui se fixe un jour de fête il a un yom particulier personnel alors il dit comme le Baal-Brit comme le Sanda alors c'est pareil pour se couper des cheveux et se raser donc il dit le Rabbi Chaim Paladji et le Rabbi va dire Yosef le ramène que celui qui considère ce jour-là en tant que jour de fête il peut se raser et il peut se couper les cheveux donc si c'est ça même pour un yom ou l'edat c'est pareil yom ou l'edat c'est pas un yom tov pour la personne non c'est pas un jour de fête où il fixe ça un jour de fête et de remerciement à Kadosh Baruch c'est un jour où les gens ils doivent l'appeler et que s'ils ne l'appellent pas ils se vexent c'est ça le principe de l'anniversaire aujourd'hui il y en a certains c'est un jour de tristesse parce que quand personne l'appelle donc il est très triste l'anniversaire dans la date ébraïque c'est un jour qui est très puissant hein ils ont essayé de chercher des remazings mais dans la Torah c'est pas marqué le seul anniversaire qui est marqué dans la Torah c'est l'anniversaire de Paro comme est marqué dans Parajat Vahigash avec Yosef Asadi que c'était yom ou l'edat et de Paro c'était le yom ou l'edat de Paro donc il y en a qui disent que celui qui fête un anniversaire c'est pas un alors donc ils ont cherché ils ont trouvé dans le Tehilim que dans le Tehilim il y a un remez comme quoi le jour d'anniversaire il a une influence pour la personne mais on ne perd jamais d'occasion pour faire plaisir à un juif et quand un juif ça lui fait plaisir qu'on lui fasse son anniversaire alors on l'appelle pour son anniversaire mais si on ne l'a pas appelé alors on continue donc à la Khalem Asse on a répondu pour le Tachanoun que celui qui s'est fixé en tant que jour de fête il ne dit pas Tachanoun non seulement ça il est permis pour cette personne là de se couper les cheveux ou de se raser la barbe maintenant pour la musique qu'est-ce qu'il en est pour la musique ou bien faire des danses alors il n'y a pas marqué dans le Rafraim Paladji ou dans le Rav Ovadia sur le nyan de la musique donc ça c'est un calcul personnel qu'on va essayer maintenant de déduire qu'est-ce qui est plus grave se couper les cheveux pendant le homère se raser pendant le homère ou écouter de la musique il n'y a pas de discours il n'y a pas un discours qui est méfroche pour la musique il n'y a pas un discours qui est méfroche pour les cheveux il y a fait le minagre le plus ancien c'est le mariage on ne fait pas c'est les pas de mariage pendant la période du homère et on ne se coupe pas les cheveux mais l'interdiction d'écouter de la musique ou même faire des danses c'est une interdiction qui est venue bien après c'est un minagre qui est bien plus récent là on parle de minagre des guéonimes qui était il y a déjà mille ans et bien on parle d'un minagre ça fait 50 ans la musique et les clénéginas et les disques et la radio tout ça ça fait 50 ans donc c'est un minagre qui est assez récent mais qui a dit que puisque c'est récent alors ça serait plus calme ce serait plus facile à autoriser ça j'ai pas de preuve alors j'ai pensé à une preuve la preuve elle est de l'agba homère l'agba homère le jour de la iloula de rabichement on se coupe les cheveux non on attend le 34ème jour du homère pas le 33ème jour du homère on écoute de la musique oui on écoute de la musique comment ça se fait on voit que dans la halaha on est plus sévère sur les cheveux la barbe sur le célébrer le mariage parce que l'agba homère on fait pas de mariage mais par contre la musique et la danse oui on danse et on fait mais la musique à l'agba homère c'est à dire que ce minhag récent de ricudim de mecholot et la musique il est plus facile plus calme que se couper les cheveux alors maintenant il y a un calva homère écoutez ça si celui qui a décidé que le jour de Yom Ha'atzmaut c'est un jour de fête et donc il dit patachanoun et il se coupe les cheveux même il peut se couper les cheveux et la barbe alors à plus forte raison on calva homère qui peut danser qui peut écouter de la musique donc un bataille je résume nos trois questions le tachanoun couper les cheveux la barbe et la musique toutes ces questions on les répond avec un principe est-ce que ce jour-là c'est un jour fixé en tant que fête ou pas si la personne a décidé que ce jour-là c'est un jour de fête pour lui toutes ces choses-là Mouta il dit patachanoun il peut se couper les cheveux et il peut écouter de la musique mais si par contre il n'a pas décidé il n'a pas fixé ce jour-là en tant qu'un jour de fête certes il va remercier Akadosh Baruch Hu ce jour-là pour les lissis mais comme il y a des choses qui sont négatives donc il n'a pas le cœur à fixer en tant qu'un jour de fête alors celui-là il va devoir dire tachanoun il n'a pas le droit de se couper les cheveux et il n'a pas le droit d'écouter de la musique ça c'est même à ce qu'il y a l'alaha l'émane alors donc j'espère que c'était clair j'espère que c'était barreau et que voilà comme ça on appliquera l'alaha c'est un choix individuel chacun il choisit ce qu'il veut ou est-ce que c'est un choix individuel ou bien celui qui a son rave alors il suit son rave mais c'est un choix individuel il y en a il te dit moi c'est vrai il y a des choses négatives mais je ne peux pas ne pas remercier Akadosh Baruch Hu je ne peux pas pas fêter cette journée qu'il y a eu des choses magnifiques il y a un autre il te dit non moi je regarde avec un petit peu plus de recul et je vois qu'il y a du bien il y a du mal donc je vais remercier sur le bien mais je ne vais pas en faire un jour de fête c'est plus mais quelle cette année tu es en 2022 je suis plus sympa non je me rappelle il y a plusieurs années que tu fais un peu alors ces trois sujets là on les a moins travaillé les années présents on a plus parlé du halel etc cette année là on s'est plus focalisé sur le Tahanun Tisporet et Klenegina et donc voilà c'est la Mascana la Halema j'espère que c'était clair juste je termine avec une petite Mishnah sur Pirkei Avot donc en réalité celui qui a fixé pour lui un jour de fête c'est pas de raison qu'il ne passe pas la Braha sur le Halem non pour tous même celui qui a fixé en tant que jour de fête le Halem ne peut pas être récité avec Braha comme je l'ai expliqué dans le Shio parce que c'est pas un S qui concerne tout le clan d'Israël ils n'étaient pas tous dans la Tzara etc il y a plusieurs Nîmoukim dans les Poskim et même la Rabanot Arachit comme j'ai dit au début du Shio que la Rabanot Arachit dans toutes ces générations tous les grands rabbins d'Israël ils ont fixé le Halem le Raban Arachit qui a décidé avec Braha c'était le Rav Shlomo Goren et son avis n'a pas été accepté dans la Moïde de cette Rabanot donc je ne vois pas le Tzad de faire la Braha il n'y a aucun Tzad de faire la Braha sur le Halem oui on voit en France la Sîle-La-Roc que j'ai fait quand l'Arabu de l'Arabu de l'Arabu de l'Arabu on fait un avis spécial on commence par le Ravu le Mise-Mort de Pessah on fait trois pssambes les Halodi mais on ne dit pas les Halodi il dit le Mise-Mort de Pessah il dit le Mise-Mort de Pessah et le Mise-Mort de Pessah on fait l'Aftara de l'Arabu est-ce que c'est Aftara il a lise avec Braha avec les Brakhot alors c'est Braha je ne peux pas te dire si c'est avec la Brakha c'est Brakha c'est Brakha c'est Brakha c'est une invention qui est marquée nulle part et que même la Rabanout Arachide ne l'a pas dit alors on ne va pas être Mekhadesh encore plus que la Rabanout Arachide mais en tout cas le Mise-Mort de Pessah quelqu'un qui veut dire des Mise-Mort de Pessah qui veut remercier qui veut lire le Halal Sambir il y a marqué que l'homme il a été créé pour remercier Akadosh Baruch Hu Tov il y a un bouchon contre le Mise-Mort oui alors donc Rabotai c'est la paracha Keremot Kedoshim la paracha Keremot il y a eu Mishnad dans Pirke Avot je le dis hier soir mais c'était pas les membres du Chior il y a une Mishnad dans Pirke Avot dans le chapitre dans le Pérek de cette semaine Pérek Bête elle dit la Mishnad une Mishnad intéressante c'est le Pérek qu'on a lu je veux dire on a lu Pérek Bête c'est le Chabalier ok je parle du Pérek de cette semaine là une Mishnad qui m'a interpellé elle dit la Mishnad j'explique tous ceux qui sont dévoués pour le Tzibur il s'agit pas de Rabbanim il s'agit de chaque personne qui décide de faire quelque chose pour la communauté alors celui qui veut faire quelque chose pour la communauté il veut faire du bien à la communauté c'est-à-dire la Mishnad qui le fasse les Shem Shamayim qui le fasse pour Akadosh Baruch Hu pourquoi ? Shizrut Avotam Messayatam parce que le mérite de leur père les aide quand j'ai lu cette Mishnad j'ai pas compris quel rapport en disant que quelqu'un qui aide les autres qui le fasse les Shem Shamayim et en disant que le mérite de leur père les protège et les aide donc j'ai regardé dans les Rishonim les commentaires sur la Mishnad Pirkei Avot j'ai vu Rabbeinu Yonah et Rabbeinu Envadia Mepartinura ils disent les deux la même chose ils disent ils expliquent cette phrase en disant que quand tu fais quelque chose pour les autres alors fais-le pour Akadosh Baruch Hu mais ne pense pas que tu le fais pour les autres ne pense pas que c'est toi qui aides les autres parce que celui qui aide les autres c'est leur parent c'est leur fruit Avot le mérite de leur parent c'est eux qui les aident toi tu es juste intermédiaire fais-le le Shem Shamayim comme ça ils expliquent mais j'ai pensé qu'on peut expliquer cette Mishnad d'une autre manière et ça c'est suite à une histoire qui a été racontée par Abbé Ovadé Yosef à la Vachalon une histoire qui ressemble aux actualités en Russie l'histoire elle s'est déroulée en Russie il y a 200 ans à peu près il y avait il y avait un juif qui était qui n'était pas rabbin mais c'était il était responsable sur la communauté juive de la Russie il s'appelait le Rav Nathan Neta ce Rav ce ce monsieur était responsable de la communauté il était très connu et il était haut placé chez le tsar russe dans la ville à côté ça c'était dans la ville de Chiclov dans la ville à côté il y avait un autre juif qui était lui aussi très dévoué pour la communauté juive qui était très riche et donc qui était un grand donateur du monde des juifs de la Russie qui s'appelait Rabbi Beynush Beynush c'est Binyamin si tu veux comment c'est appelé Rabbi Beynush il aime qu'on appelle Rabbi Beynush alors ce Rabbi Beynush un Shabbat matin il était à la Synagogue tout à coup pendant la prière l'armée russe qui s'introduit dans le Bet Knesset et qui le kidnappe qui le prend et elle le met pendant Shabbat elle le met en prison pour aucune raison ni jugement rien du tout un décret immédiat la communauté est choquée c'est quelqu'un que tous les juifs de la Russie se reposaient sur lui ils ont fait appel au Ravnataneta de la ville de Chiclov que lui était haut placé dans le gouvernement russe pour aider pour s'occuper du dossier donc le Ravnataneta est allé chez le gouverneur chez le Moshel le gouverneur russe et il lui dit très cher ami voilà ce qui s'est passé Shabbat l'armée est venue chercher Rabbi Beynush je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé il dit le Moshel il dit le gouverneur c'est quelque chose qui est top secret à tel point que même moi je ne sais pas lui ce gouverneur il était en dessous c'était le sous du tsar le sgan du tsar de la Russie donc c'était le numéro 2 et même lui il ne savait pas donc en fait c'est quelque chose qui venait du tsar en personne mais il lui dit mais qu'est-ce qu'il a fait il a dit je ne peux pas te dire il a tenté de le Rav Nataneta il ne sait pas quoi faire il va voir le Rav Chaim de Vologine le Rav Chaim de Vologine qu'à cette époque-là il résidait il habitait à Vilna la ville de son maître le Gaon de Vilna il va chez le Rav Chaim de Vologine le Rav Chaim de Vologine il lui dit il lui fait une beraha il lui dit c'est-à-dire que la Yeshua le sauvetage il peut être très rapide il peut être très rapide la Rav Nataneta il dit c'est impossible ça m'a l'air impossible je ne sais même pas qui c'est le tsar je ne sais même pas de quoi il a l'air c'est ça la bracha du Rav Chaim de Vologine il prend la route pour aller vers la ville du tsar personne ne l'a vu on sait qu'il a un grand palais dans la route une pluie torrentielle il veut s'arrêter parce que le temps ne lui permet pas et il voit à sa droite un grand palais avec des belles lumières il voit qu'il y a du mouvement à l'intérieur il s'approche il entend de la musique il demande au gardien qu'est-ce qui se passe il dit il y a un bal organisé pour les VIP pour les personnes importantes de l'état du gouvernement je ne peux pas y accéder il dit regarde tu ne me laisses pas rentrer ok mais s'il te plaît je te paye quelques pièces tu me laisses m'abriter dans ta cabane avec toi et comme ça j'attends la sortie j'attends la sortie la fin de la fête comme ça j'essaye d'attraper le gouverneur bon le tsar il a dit c'est impossible que je le trouve que je l'attrape mais au moins le gouverneur c'est mon ami je vais essayer de faire quelque chose à la fin de la fête toutes les personnes importantes du gouvernement ils sortent les uns après les autres chacun dans son carrosse et il aperçoit le gouverneur avec à côté de lui le ministre des affaires d'étrangère le sarahout qui s'appelait Tchaïkov il le voit tout de suite il crie monsieur le gouverneur monsieur le gouverneur le gouverneur il le reconnaît Rabbi Nathan Neta c'était quelqu'un qui rentrait chez le gouverneur facilement il lui dit qu'est-ce qui se passe mon ami il dit regarde je reviens te parler pour ce Rabbi Beynouch je veux te dire que c'est quelqu'un qui est tout le monde tout le judaïsme de la Russie se repose sur lui vous ne pouvez pas rester comme ça à ne rien faire il dit alors regarde demain matin à 10h du matin viens me voir je suis à tel hôtel viens me voir avec ces deux personnes donc le gouverneur et le sarahout il y avait une troisième personne qui ne savait pas qui c'était il voit qu'il est en train de lui dire quelque chose à l'oreille qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit regarde peut-être que demain matin à 10h ce sera trop tard alors dis-lui de venir ce soir à l'hôtel comme ça on s'occupe peut-être que ce sera trop tard le gouverneur il accepte il dit d'accord alors viens avec nous il vient avec eux à l'hôtel il attend dans le lobby eux ils rentrent en chambre dans leur chambre etc. et ils le font appeler ils commencent à discuter etc. et le gouverneur il dit regarde j'ai eu une information qui vient d'en haut qui vient du char en disant que la raison pour laquelle Rabbi Beinouch a été enlevé en prison parce qu'il a une grande usine et il y a un cardinal catholique qui est venu faire une grande commande dans cette usine et il a reçu de la monnaie et c'était des faux billets il est allé bien sûr cafter et à cause de ces faux billets c'est pour ça qu'ils l'ont mis tout de suite en prison comme c'est quelqu'un avec beaucoup d'influence il est tout de suite en prison il nous dit regarde c'est impossible je connais Rabbi Beinouch je connais sa droiture je connais son caractère je connais ce qui fait tellement de bien impossible qu'il ait falsifié des faux billets je dis regarde je voudrais bien je te crois mais ça dépend pas de moi et il recommence et il demande et il commence à pleurer la personne à côté la troisième personne dit quelque chose dans l'oreille du gouverneur et après le gouverneur il se dit tu sais quoi on va libérer ton Rabbi Beinouch ils ont envoyé tout de suite des envoyés Rabbi Beinouch a été libéré qu'est-ce qui s'est avéré que cette personne là la troisième personne c'était le tsar en personne c'était le tsar de la Russie sauf qu'il voulait rester dans l'anonymat et donc là la braha de Rafaim de Volojin elle s'est réalisée mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire moi je voulais apprendre de cette histoire que parfois quelqu'un qui veut faire quelque chose pour les gens alors il se dit qui je suis pour faire des choses pour les gens moi je suis une personne comment je vais faire quelque chose pour tout le monde des choses qui sont impossibles des fois on se dit qu'est-ce que maintenant je vais aller m'occuper de la synagogue de la rendre neuve je vais m'occuper du bête je vais aller organiser un chiour tu sais ce que c'est organiser un chiour c'est impossible va essayer de voir avec les gens on apprend de cette histoire que lorsqu'un homme décide qu'il entreprend un projet pour le tzibour alors il reçoit des forces surnaturelles il a une siata d'ichmaya et il peut faire des choses surnaturelles et maintenant je dis que c'est ça ce que nous dit la Mishnah je reviens à la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot tous ceux qui font quelque chose pour le tzibour qui le fassent pour Akkadosh Baruch parce que quand tu fais quelque chose le tzibour alors tes pères tes patriarches ils voient leur petit-fils en train de vouloir faire quelque chose pour le tzibour le tzibour alors eux-mêmes ils l'aident c'est-à-dire qu'ils trouvent des forces surnaturelles parce que maintenant il n'est pas seul à faire des choses sur le tzibour il y a son père son grand-père jusqu'à maintenant on a compris la Mishnah c'est le srut du tzibour là on dit un obchat c'est ce qu'ils font pour le tzibour quelqu'un qui fait les Shem Shamayim alors il a l'aide de ses ascendants et donc il trouve des forces surnaturelles Baruch Adonai Leolam Amen